... Tiens, papa, j'ai terminé de désinfecter le nombril du veau. Encore? Je t'avais dit que c'était pas important. Oui, c'est important. Pas vrai, Rémi? Oui, c'est important. Le but, c'est de réduire le plus possible la croissance des bactéries sur le nombril tant qu'il n'est pas séché et fermé hermétiquement de façon naturelle. On va utiliser ces produits comme la teinture d'iode à 5 ou 7 %, puis on va l'appliquer avec un outil comme le gobelet à bain de traillons, ce qui facilite la chose. On va le faire le plus rapidement possible après la naissance, idéalement dans les premières heures qui sont les plus critiques. Pourquoi les premières heures? Parce que durant les premières heures, le nombril est encore humide. Puis ça, c'est un excellent milieu de culture pour les bactéries. En plus de désinfecter, la teinture d'iode va aider à sécher le nombril. Alors, on recommande de le faire une fois rapidement après la naissance, puis de répéter au bout de 12 à 24 heures. Autant de fois? Oui, papa. Il faut aussi que le veau soit propre. Oui, parce qu'un nombril sale et désinfecté, ce n'est pas un nombril désinfecté. Et ensuite, le veau va passer beaucoup de temps couché. Le nombril va être en contact avec sa litière. Et à ce moment-là, si ce n'est pas propre et sec, la pression d'infection va être plus forte. Qu'est-ce que ça fait si je ne choigne pas son nombril? Il peut y arriver des conséquences de pas très graves à très graves. Ça peut aller jusqu'à la mort. Les bactéries qui rentrent par le nombril peuvent se répandre un peu partout dans l'organisme et causer ce qu'on appelle des septicémies. Ça, c'est très grave. Ils peuvent causer des péritonites. Ils peuvent se délocaliser dans différents organes, comme les poumons, et causer une pneumonie. Comme dans les articulations, ils causer des arthrites. Ils peuvent causer un abcès localement et empêcher l'abdomen de bien se fermer et causer des hernies. Ensuite, si tu envoies ton veau à l'encant, tu n'auras pas un bon prix pour ton veau si le nombril est infecté. Parce que les éleveurs de veau savent très bien que ces veaux-là sont difficiles à engraisser d'une façon rentable. Tu vois, papa, c'est important de désinfecter le nombril du veau. Je le savais. Rappelez-vous, le veau naît sans système immunitaire pour le protéger. Il est important de désinfecter le nombril pour éviter les conséquences négatives sur sa santé. Plusieurs bactéries et microbes de l'étable peuvent passer par le nombril et augmenter risque d'infection du foie, de la vessie, du système sanguin et même causer la mort du veau. Lavez vos mains, puis nettoyez le nombril. Désinfectez le nombril avec une teinture diode concentrée à 5 % ou plus dès la naissance et répétez dans les 12 à 24 heures. Utilisez un bain de traillon et changez le produit à chaque application. Attribuez un espace dédié uniquement au veillage. Désinfectez-le entre chaque veillage et séparez le veau de la mer dans les 24 premières heures.